Avant de commencer notre histoire du jour, j'aimerais vous remercier de tous vos retours positifs concernant la dernière histoire mystérieuse que j'ai traité. Celle de Dominique Perrault et du Poltergeist de la Nièvre dans les années 70. Pour ceux qui l'auraient malencontreusement loupé, le lien est en description. Mais maintenant, place à la vidéo d'aujourd'hui. Alors installez-vous bien, mettez-vous sous la couette, enfermez la belle-mère, prenez des gâteaux et c'est parti. Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons revenir sur un cas mystérieux et étrange. Celui de Paula Weldon, mais vous allez le voir à la fin de la vidéo. Ce n'est qu'une disparition parmi 5 autres qui ont eu lieu dans la même zone géographique, dans un court lave de temps de 5 ans. Et chacun des 5 cas n'ont pas été résolus, laissant le mystère encore aujourd'hui entier. Bon, comme d'habitude, on va un petit peu contextualiser. On est aux Etats-Unis en 1946 et plus précisément dans la ville de Bennington, dans le Vermont, dans le nord-est des Etats-Unis. Et ce sera donc ici, à Bennington, que va commencer l'histoire intrigante de Paula Weldon. Paula Weldon, en 1946, avait 18 ans. Elle était originaire du Connecticut. C'était l'aîné de 4 filles. Et c'était surtout la fille d'un célèbre industriel, architecte et designer, William Archibald Weldon. Le père de Paula était à l'origine des concepts de certains ustensifs de cuisine, comme par exemple le shaker à cocktail, par exemple. En 1946, Paula était étudiante en deuxième année à l'université de Bennington, du Vermont, où elle étudiait l'art, même si elle envisageait de se spécialiser en botanique. Paula avait de toute évidence une véritable âme créative. Elle aimait peindre, jouer de la guitare et passer du temps à l'extérieur, et elle était une grande randonneuse. Retenez bien ça, parce que c'est hyper important pour la suite, le fait qu'elle aime beaucoup les randonnées. Alors pour se faire un petit peu de sous, Paula travaillait à mi-temps dans le réfecteur de son université, et le 1er décembre 1946, elle était du service du midi. Alors après son service, elle va retourner dans sa chambre d'internat, où elle va retrouver sa colocataire Elizabeth Johnson. Et voyant toute l'après-midi devant elle, Paula informe à Elizabeth qu'elle va partir faire une randonnée. Alors sa coloc, Elizabeth Johnson, va par la suite se confier, en disant qu'elle a trouvé Paula plutôt triste et d'humeur inquiète, et que pour Paula, c'était peut-être un moyen de se vider la tête et de penser à autre chose. Bon, Paula de base, ne veut pas vraiment marcher toute seule, alors elle va un petit peu faire le tour de l'université pour trouver des volontaires, pour marcher avec elle. Sauf qu'en ce moment, c'est Thanksgiving aux Etats-Unis, donc il n'y a pas grand monde dans l'université, ils sont tous partis chez eux pour les fêtes. Bon, vous vous en doutez, Paula, ça ne va pas la décourager, donc elle va partir seule. Elle va remonter ce changé, et on notera que les vêtements pour l'après-midi, ils étaient plutôt adéquats. En revanche, ce n'était pas super pour des nuits, des longues nuits d'hiver. C'est assez important de le savoir, parce que ça veut dire qu'elle ne considérait pas partir très longtemps non plus, juste pour l'après-midi. C'est simplement une parka rouge, avec une capuche doublée de fourrure, un simple jean et des chaussures Topsiders, avec un super accent américain, on notera bien sûr, qui n'aurait pas vraiment résisté à des longues nuits d'hiver. Elle ne fait pas de sac, elle ne prend pas d'eau, elle ne prend pas de nourriture, pas d'argent, rien. Elle partait vraiment dans l'optique de partir pour une après-midi de marche, tranquillou. Et pour la petite anecdote, elle a même laissé un chèque de ses parents, qui n'avait pas encore été encaissé. Alors de toute évidence, elle ne s'apprêtait absolument pas à partir plusieurs heures, ça on peut être sûr. Ah oui, et dernier petit détail, dans cette université-là, il y avait un registre à signer si un étudiant comptait rentrer après 23h. Vous l'aurez compris, après tout ce qu'on vient de dire, Paula n'envisageait pas vraiment d'arriver après 23h, donc elle n'aura pas à signer ce registre-là. Paula part donc seule marcher une partie du long trail, un sentier de randonnée situé quelques kilomètres du campus, et qui s'étend sur toute la longueur de l'état, et qui passe à proximité du mont Glastonbury. Paula va donc dire à tout à l'heure à Elizabeth Johnson, sa colocataire, sauf que Elizabeth ne le savait pas encore, mais ce serait la dernière fois qu'elle verra Paula en vie. Il est environ 14h30 et Paula quitte le campus. On sait que c'était à peu près 14h30, parce qu'elle était aperçue par Danny Figer, un accent encore incroyable, c'est vraiment bon, c'est fou ça, c'est fou ça. Un patron d'une station service qui se trouvait juste en face du campus. Paula va ensuite faire de l'autostop, où un entrepreneur local, Louis Knapp, Knapp, Kapp, Knapp, je ne sais pas comment on dit, la récupère et la dépose à 4km du début de la randonnée, le début du long trail. Il est 15h et Paula commence à marcher en direction du long trail, et elle va même croiser des randonneurs, qui lui feront quelques remarques quand même sur le fait qu'elle n'ait pas beaucoup de vêtements sur elle, qu'elle n'ait pas d'eau ni de sac, enfin bref, pour eux c'était quand même vachement limite. Ils ont senti la couille, ils ont senti, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. On est en fin d'après-midi, il est environ 16h, et Paula continue à marcher dans le bois, malgré le fait qu'il fasse de plus en plus obscur. Et pendant sa randonnée, derrière elle, il y avait un couple de randonneurs qui marchaient à peu près à 100m derrière elle. Et ils vont la suivre jusqu'à une intersection, Paula va prendre un virage à cette intersection-là, et 100m plus tard, quand ces randonneurs-là vont arriver à ce virage, ils vont tourner la tête, mais Paula aura complètement disparu. Niet, chi, walou, rien, elle ne sera absolument plus là, comme si elle s'était envolé quoi. Bon, spoiler, elle s'est pas envolé. Il est 23h, Paula n'est pas rentrée, et sa colloque, Elisabeth Johnson, ne va pas forcément s'inquiéter. Alors, moi, je me serais personnellement un petit peu inquiété, mais elle, non. Parce qu'elle dit que Paula aurait pu finir sa soirée chez des amis, ou à la bibliothèque, ou je ne sais quoi, bref. Elle a pas du tout émis l'idée d'un drame. Et surtout, elle va pas informer la direction de l'université pour ne pas mettre Paula dans la mierda. Ouais, je parle un peu anglais, mais voilà, je voulais pas trop vous perdre là-dessus. Cependant, le matin, voyant Paula, évidemment, pas revenue, Elisabeth va, à ce moment-là, informer son université. Enfin. Et c'est à partir de ce jour-là, le 2 décembre 1946, que les recherches vont officiellement commencer. Bon, alors, premièrement et première étape, l'université va être fouillée de fond en comble. Aucune trace. L'école va ensuite appeler la famille de Paula pour savoir si elle avait été ou non dans le Connecticut les rejoindre. Aucune trace. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, dans le Vermont, il y avait zéro gendarmerie. Alors, le père, qui avait des bonnes relations, va faire venir pour l'enquête les gendarmes du Connecticut, qui étaient à l'époque réputés pour être les meilleurs des Etats-Unis. Alors, des semaines de recherche ont suivi. L'université de Bennington a fermé pendant plusieurs jours. Et les étudiants et les professeurs ont participé à des recherches organisées. Des centaines de volontaires, des membres de leur famille, des troupes de la garde nationale et des pompiers ont cherché en vain. Alors, les fouilles au sol se sont principalement concentrées tout au long du long trail jusqu'à la montagne de Glastonbury. Et dites-vous que cette affaire a tellement pris une ampleur que c'est la première fois dans le Vermont qu'on sortait un hélicoptère pour ce genre d'affaires. Même le pilote de l'hélicoptère, il a du collé du cul. Ça faisait 10 ans qu'il y avait peu de coups de fil. Bon, pour en revenir sur l'affaire, la plupart des gens pensaient que Paula a disparu en forêt et s'est perdue en forêt. Sauf qu'on se souvient, elle avait une parca rouge. Donc, ce qui fait que si elle s'est perdue, on aurait largement pu la retrouver parce qu'une parca rouge, ça passe pas inaperçu dans un bois. On va pas se mentir. L'affaire va tellement faire de bruit que le New York Times va la suivre attentivement. Et le gouverneur du Vermont va faire appel au FBI qui promettra une récompense de 5000 dollars pour toute personne ayant des informations sur la disparition et qui permettront de retrouver Paula. Alors évidemment, ne voyons aucune des recherches aboutir. Il est l'heure de faire le point sur les théories. Avec le froid, Paula aurait pu mourir d'une hypothermie. On le sait, c'est connu, on l'a répété, Paula avait pas beaucoup de couches sur elle. Mais tout comme la piste de l'accident, et comme on l'a dit avant, elle avait une parca rouge. Donc on l'aurait largement identifiée, on l'aurait largement retrouvée facilement si c'était uniquement un accident ou une hypothermie. Elle aurait été visible quoi. Vraiment, les gens sont passés dix fois dans le bois, ils ont rien vu. Ça peut pas être ça. La piste de la fugue. Le père de Paula a été pendant un laps de temps soupçonné parce qu'il était contre une relation amoureuse entre Paula et un Canadien. Et c'est cette dispute-là qui sera la cause de la non-présence de Paula dans sa famille pour fêter Thanksgiving. Alors une fois le père innocenté, il y a eu une piste un petit peu qui a ressurgi qui disait que Paula aurait pu fuguer, et aurait tout lâché pour rejoindre son petit ami au Canada pour y refaire sa vie. Sauf que manque de preuves parce que, bah vraiment factuellement, elle y était pas. Enfin vraiment, elle était contre-Canada et vraiment ce mec ne l'a jamais vue. Bah, cette théorie a été vite écartée. La piste surnaturelle. Évidemment, une disparition aussi mystérieuse, ne laissant aucune trace, et bah ça laisse la porte ouverte un petit peu au fantasme du surnaturel. Tout laisse penser qu'elle a été enlevée par des aliens, parce qu'il y a vraiment aucune trace. Elle s'est volatilisée. Mais bon, vous l'aurez compris, c'est pas très vérifiable. Donc la piste, bah, elle tombe à l'eau. La piste criminelle, un assassinat. Vous me voyez venir, c'est la théorie la plus plausible. On a retrouvé aucune trace, mais surtout que Paula n'avait aucune raison de disparaître. Et bon, Paula n'aurait pas pu être enterrée dans la forêt, parce que je vous le rappelle, on est le 1er décembre et les sols sont complètement gelés à cette période-là, donc impossible de creuser un trou et d'enterrer un corps. Mais on pense aussi qu'en fait, Paula aurait pu terminer sa randonnée, et comme elle allait, au moment de rentrer chez elle, elle a voulu faire d'autostop. Sauf que cette fois-ci, elle est tombée sur quelqu'un qui était hyper mal intentionné, qui l'aurait kidnappé, et... Bah, je vous laisse imaginer la suite. Au début de cette vidéo, vous vous rappelez, je vous ai dit que cette zone était assez spéciale et assez étrange. Et bien c'est vrai, entre 1945 et 1950, il y a eu 5 disparitions qui ont été recensées dans ce lieu, dans ce triangle qui reliait Bennington, Watford, Shaftsbury et Somerset. Et donc cette zone qui reliait toutes ces villes-là a été surnommée le triangle de Bennington. Parce que parmi ces 5 disparitions, on avait évidemment Paula, mais pas que. Mighty Rivers, ou Midi River, ça c'est comme on voulait. Le 12 novembre 1945, Midi River est un homme de 74 ans et guide de montagne expérimenté, et un jour, il va s'éloigner étrangement de son groupe de quelques mètres, il disparaîtra et ne sera pas retrouvé, laissant derrière lui comme unique indice, une cartouche de fusil de chasse, retrouvée dans un ruisseau voisin. James Tedford. Le 1er décembre 1949, soit exactement 3 ans après la disparition de Paula Weldon, James Tedford, un vétéran d'une soixantaine d'années, va disparaître alors qu'il prenait le bus. Des témoignages affirment l'avoir vu entrer dans le bus, dormir sur un siège, mais à l'arrivée, il aura complètement disparu. Paul Jepsen. Le 12 octobre 1950, Paul, un enfant de 8 ans, accompagne sa mère dans un camion. Elle le laisse quelques instants pour nourrir des cochons, mais à son retour, elle découvre que son fils a disparu sans laisser aucune trace. Ce qui va rendre l'affaire inquiétante, c'est que selon son père, Paul avait exprimé une étrange envie de se diriger vers les montagnes quelques jours avant la disparition. Freda Langer. Le 28 octobre 1950, Freda Langer effectua une randonnée avec son cousin, mais après avoir mouillé ses vêtements, elle décide de retourner seule au camp pour se changer. Ce sera la dernière fois qu'elle aura été vue vivante. Mais cette fois-ci, à contrario des 4 autres disparitions, on va retrouver son corps. Durant le mois de mai, le corps de Freda Langer a finalement été retrouvé dans un champ qui a été fouillé maintes et maintes fois 7 mois auparavant. Étrangement, son corps était dans un état de décomposition avancée, rendant impossible toute détermination de la cause du décès. Alors pour ces 5 disparitions, 5 mystères différents, mais la fin est toujours la même. On ne sait pas ce qui s'est passé, et on ne le saura jamais. Le mystère reste aujourd'hui entier ! Oui messieurs dames ! Oui, oui, oui ! Fuck ! Alors pour ce qui est de ma théorie, moi je pense qu'elle est un petit peu comme la vôtre, et vous vous en doutez, je pense qu'on est d'accord que c'est un complot des Illuminati. Non, non, mais c'est une blague. La théorie, c'est que pendant 5 ans, je pense que c'était la zone de prédilection d'un tueur en série, d'un serial killer, qui enlevait les gens, donc aucune trace sur le lieu, et qui ensuite les ramenait chez lui pour faire... Bah pas jouer au Scrabble, quoi. Cette affaire de Paula Weldon a eu un impact positif, si on peut dire. L'enquête a tellement été mal faite et mal gérée que le père de Paula Weldon a souligné une absence d'organisation et un manque cruel de formation des shérifs locaux. Alors dans les 7 mois qui ont suivi l'affaire Paula Weldon, la législature du Vermont a créé la police de l'état du Vermont. Bah tout simplement afin d'être plus formé et être moins noob, quoi, disons, sur la question dès qu'il y a un événement de ce type, quoi. Si à chaque fois, t'es mauvais, bah disons que tous les serial killers vont se dire, tiens, le Vermont, y a un truc, là. Là, y a un... Là, y a un truc. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors si vous voulez un peu plus de détails sur les 5 disparitions du triangle de Bennington, je vous invite à aller voir la vidéo de Exploria qui revient disparition par disparition sur les 5 du triangle de Bennington. C'est une vidéo bien faite et qui vous explique le tout. Donc je vous la mets en description. Ça vaut le coup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, à vous abonner. C'est le plus important pour moi. Ça me motive et c'est super motivant. J'ai déjà dit. Et si vous avez d'autres idées d'affaires mystérieuses sur laquelle vous voulez que je revienne un petit peu dessus, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Et je réponds évidemment à tous les commentaires, quels qu'ils soient. Merci d'avoir vu. On se dit à la prochaine. Mais surtout n'oubliez pas Faites gaffe quand vous faites des randonnées. C'est important. Ou alors ne portez pas de parka rouge. Oh la morale de merde. Sous-titrage Société Radio-Canada